BFM Business, 10h, midi, l'émission 100% placement, intégral placement, Cédric Decoeur. Toujours au cœur de cette conférence annuelle du marché boursier, organisée par Euronext au pavillon Cambon, rue Cambon à Paris. Mais si on va parler beaucoup de fondamentales tout au long de cette matinée, la petite page technique s'impose également. Nos traders sont au rendez-vous. Giovanni Filippo, Jean-Louis Cussac, l'un chez Bourse Direct, l'autre chez Perceval. On commence avec vous. Giovanni, votre regard sur ce marché parisien, sur la tendance de ce matin, comment travaillez-vous le marché, Giovanni ? Bonjour messieurs. Il n'y a pas grand-chose à travailler pour l'instant. Ce qui est flagrant, c'est qu'on a un manque de relais dans un sens comme dans l'autre. CAC 40 qui se transforme de plus en plus en une obligation à prix fixe garantie par la BCE, avec un coupon de 4% des dividendes qui seront versés entre avril et juin, qui seront donc déduits du sous-jacent. Après, au cours du second semestre, on peut espérer que ces dividendes soient récupérés pour terminer l'année en termes de perspective. A plus suite, voilà quel est, je dirais, l'environnement du CAC 40 pour l'instant. Rien n'y fait. Toujours plombé soit par l'euro, soit par les taux, soit par l'entame d'un mouvement correctif aux USA qu'il faudra surveiller. Attention aussi au pétrole si le dollar venait à rebondir plus nettement. Donc on est mûr pour corriger, mais ça tient. Ça tient pour l'instant. Le volume extrêmement faible sur les dérivés, Jean-Luc pourra confirmer depuis plusieurs jours. Hier, c'était même la journée la plus faible en termes de contrats futurs depuis pas mal de jours. Voilà, en stratégie, je ne suis plus acheteur par défaut, mais plutôt dans l'alternance. On ne s'interdit pas d'arbitrer ce marché entre les bords hautes et les bords de base qui sont bien définis. Avec une préférence tout de même baissière, vous l'aurez, je pense, imaginé sous 5 525, 5 535 sur la séance pour viser 5 456. Alors à ce stade, il est vrai qu'il n'y a rien de dramatique, mais on surveillera avec attention le maintien ou pas au-dessus de 5 474 en basse clôture, niveau qu'on a enfoncé brièvement jeudi dernier, mais qui avait été repris en clôture. En deçà, une extension plus que probable en direction de 5 415 et surtout pour moi en direction de 5 315, 5 370, niveau cible et sensible, pour casser cette perspective, il faudrait finir par s'installer au-dessus de 5 552, mais pour l'instant, on est totalement incapables. Donc en stratégie de fond, c'est là que c'est un petit peu difficile. On peut conserver au-dessus de 5 002 et qui plus est, au-dessus de 5 255 en espérant que tôt ou tard, l'Europe soit capable de plus de prise de risque afin d'asseoir, si vous voulez, la reprise dans le temps, ce qui est la grosse difficulté qu'on a à l'heure actuelle et du coup ce manque de compétitivité qu'on a vis-à-vis des marchés américains en termes de tendance, en termes de performance, mais aussi en termes de statistiques économiques. Regards donc de Giovanni Filippo depuis Bourse Direct.